Bonjour mes amis, Rabidouhort de vous. Aujourd'hui nous allons voir un vidéo d'information de pour l'utilisation des tables. Merci de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Pour créer une table, on va cliquer sur insertion, insert, ici table et là on peut choisir le nombre de colonnes et le nombre des lignes. L'important c'est le nombre de colonnes parce que le nombre de lignes, on va partager une astuce qui va nous aider à ajouter le nombre ordiner juste par le clavier. Voilà, j'ai la table ici. Pour la sélectionner, je clique sur cette, je change le zoom, voilà. Pour sélectionner la table, je clique sur cette partie là et je vais faire un clic droit et j'ai les options ici. Pour le supprimer, délit de table, voilà. Maintenant, pour changer la couleur de la bordure, je clique sur la table. Bordure de trame ici et ici on va choisir la couleur. Je pense que je veux la couleur bleue. Je vais la couleur bleue, je vais la prendre comme ça. Ici, la taille, je prends par exemple cette taille-là. Ici, je vais choisir, est-ce que toute la table ou juste le texte. Je vais choisir ici table et je clique sur OK. Voilà, j'ai changé la couleur de la bordure de table. Maintenant, c'est posant que je veux changer cette table-là et la rétrécir selon le contenu. Je fais un clic droit, autofile, autofile, to contents. Je fais clic droit, table properties. Dans ce cas-là, je peux choisir l'orientation de la table. On voit ici, de gauche à droite, de droite à gauche. Je fais un clic droit, table properties. Ici, en bas, dans table, la direction, je vais choisir left to right. Voilà, on peut changer la direction de la table. Maintenant, pour insérer une autre ligne ici, notre ligne, il suffit de ajouter une tabulation, tabulation. Pour annuler CTRL-Z. Pour ajouter une colonne ici, je fais clic droit, insertion, je vais choisir. Est-ce que c'est à gauche ou à droite ? Si je veux à droite, voilà une ligne ici. Change le zoom. Vous voyez le problème, c'est que cette table-là ne paraît pas complète dans cette page-là. Donc, solution, c'est qu'on va faire un clic droit, autofile, autofile, to windows, c'est C'est non. Autofile, 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 to contents. Et voilà, si j'étais ici, vous voyez, ça continue comme ça. C'est le numéro 1. Numéro 20 000. Je fais CTRL-Z. Je fais clic droit, autofile. Et je peux changer ici la taille de colonne. Pour enlever cette colonne-là, je fais un clic droit, delete colonne. Voilà. Je sélectionne toute la table, clic droit, autofile, on prend Windows. Je fais un clic droit, insertion, une colonne. Tabulation. Je veux ici le total. Je veux ici le total de ces nombres-là. On clique sur outils tableau, layout et formula. Disons page layout et formula. Formula, vous avez ici, some for above. Above, ça veut dire en gros. Je clique sur OK. Voilà. Mais si ici, je change le numéro, le numéro, je fais un clic droit, update field. Mise à jour du champ. Mise à jour du champ. Clique droit, update field. Donc, vous pouvez faire des calculs simples avec Microsoft Word. Maintenant, un astuce pour créer un tableau. Vous pouvez cliquer sur plus et puis du moins, plus, du moins, plus, du moins, plus, du moins, plus. Et vous faites un très simple et très rapide. Et voilà, vous avez le tableau ici. Avec tabulation, vous pouvez ajouter des lignes. Avec tabulation, vous pouvez ajouter des lignes. Quand je sélectionne la table, j'ai immédiatement, ici, la possibilité de créer contour. Voilà. Voilà. Ici, je peux changer ici, Vorder et Tram. Ici, je peux changer la couleur. Par exemple, rouge. Ici, on prend cette partie-là. Et je vais valider. Et voilà, ici, c'est la table. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo. Merci. 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 Merci.